Salut, c'est Esther et bienvenue dans mon appartement tour. Bon c'est clairement la vidéo que vous m'avez le plus demandé sur ma chaîne depuis que j'ai emménagé dans cet appartement et j'attendais qu'il soit totalement fini pour pouvoir enfin vous le montrer. Je dis pas que là je vais jamais changer rien dans mon appartement, mais en tout cas il me plaît comme ça, il y a tout ce que je veux. Ça a repris du temps, mais je l'aime comme ça. Donc voilà, on est dans mon entrée, bienvenue dans mon appartement à Paris. Donc là il y a ma porte d'entrée et là il y a tous mes sacs, mes chaussures, etc., les trucs que je prends avant de sortir de chez moi. J'avais choisi d'avoir une petite étagère pour tout organiser et je ne regrette pas du tout parce que c'est très pratique. Ensuite là il y a un porte-manteau avec mes vestes en cuir parce que vous savez que c'est mon uniforme. Et là vous pouvez voir une porte et c'est la porte de ma cuisine. Bon, bienvenue dans ma cuisine. Alors, fun fact sur cette pièce, elle m'aura pris 6 mois à faire vu que quand je suis arrivée il n'y avait qu'un évier. Donc voilà, toute la cuisine c'est une Ikea, ça m'a coûté très cher de faire faire une cuisine, mais je suis trop contente de l'avoir fait. Malheureusement c'est un appart que je loue qui n'est pas à moi, ce qui veut dire que cette cuisine je l'ai faite pas pour toujours. Non, mais bon, c'est pas grave, on est là, vous inquiétez pas. Là il y a des placards dans lesquels je range mes affaires. Là il y a mes verres, mes bols, etc. Des assiettes, des topperware. Et là je range ce que je mange. Ici j'ai mis mes sirops pour le café, c'était un de mes rêves d'avoir une sorte de mini-bar à café et je suis très contente. Là il y a mon frigo qui est la partie préférée de ma cuisine, c'est un frigo Samsung. Je voulais absolument un frigo avec un truc pour mettre de l'eau dans un verre. Attendez, je vais vous faire une démo. Waouh ! Et là... Waouh ! Waouh ! Santé ! Et j'ai décoré mon frigo avec des lettres, j'ai écrit Get your fucking shit together. Parce que des fois c'est compliqué de se faire à manger, de manger bien en général. Anyways. Et là il y a plein de photos encore de moi et mes amis, des maniètes. Dès que je vais en voyage j'achète des maniètes pour les mettre sur mon frigo. Il y a un dessin que des abonnés m'avaient fait qui est de moi et Aristiles, ce que j'adore absolument. J'ai écrit As It Was, la chanson d'Aristiles. À l'intérieur, là vous voyez, là on rentre dans la vie privée. Là vous pouvez commencer, vous allez commencer à croire que je suis... Bref. Ouais bref. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Ici on a mon air frayeur, une bouilloire, un hachoir. Et la TVH, ma partie préférée de la cuisine, ma machine à café. C'est une Halloween que j'avais en solde à la FNAC parce que c'est des machines à café qui coûtent très cher. Et moi je l'avais beaucoup moins cher parce que des gens l'avaient rendu et il l'avait déjà ouvert. Du coup je l'avais moins cher. Bref. Très bon investissement, j'adore cette cafetière. Et le cadre au-dessus vient de chez Desenio. Il y a des différents cafés, etc. Et ma poubelle, si ça intéresse quelqu'un. C'est une Amazon, meilleure partie de l'appartment tour. J'espère que vous êtes ravis. Bon ça. Super. Merci. Suivez-moi. Pour la suite, je vais vous présenter au caméraman. Yo. Salut tout le monde. Là il y a le miroir dans lequel je shoot toutes mes tenues insta. Si vous voulez me voir le matin, je suis comme ça. OTTD. Et d'ailleurs c'est le miroir, on me demande tout le temps du bien. C'est un Ikea, il coûte 100€ alors qu'il est très grand. Son nom c'est H-O-V-E-T. Je le connais par cœur à force. Très important. Ici il y a un tableau avec plein de photos de moi et mes amis. Je voulais absolument faire un truc comme ça avec des souvenirs parce que je prends plein de photos et je les développe souvent. Et du coup voilà, il y a plein de photos de toute ma vie. Moi à 12 ans, moi et ma soeur, Harry Styles, c'est mon ami au final. Il y a vraiment plein de trucs. J'adore ce petit mur et j'ajoue tout le temps des photos. Je les coince tout le temps ici parce qu'il n'y a plus de place. Bienvenue dans mon salon, la pièce que vous voyez le plus et sur laquelle vous me posez le plus de questions. Je vais tout vous montrer. C'est ma dièse préférée de mon appart honnêtement. J'ai fait la déco assez vite comparé au reste et c'est mieux que ce que j'aurais pu imaginer, ce que j'aurais pu rêver. Alors premièrement, on a ce canapé. C'est un canapé Ikea pour ceux qui demandent. Je voulais absolument un canapé d'angle parce que je trouvais que ça irait bien dans la pièce. C'est pas un canapé qui est convertible. Je n'aurais pas pu le mettre en canapé parce qu'il y a une table basse énorme, table basse que j'adore et que j'avais trouvé sur ses discounts mais qui est en rupture de stock depuis. Dedans, j'ai mis des livres de designers et c'est des livres que j'avais eu en solde sur Pretty Little Things. Ici, on a un vase avec des fleurs qui fadent très rarement comme ça, je n'ai pas l'échangé souvent. On a une bougie trop belle et des bougies Ikea ici et mes petits cristaux que j'adore. Ici, il y a ma table à manger sur laquelle je n'ai d'ailleurs jamais mangé depuis que j'étais à part. Elle vient de chez Sklum, elle est trop belle, elle m'avait coûté 100 euros, ce qui n'est pas trop cher pour une table et je l'adore. Et mes chaises aussi, c'est des chaises en rodin je crois. Et pareil, elle vient de chez Sklum et c'est des chaises qui sont trop belles que je vais garder toute ma vie. Je ne regrette tellement pas d'avoir acheté ces chaises, je suis trop bonne. Ça, c'est un miroir que j'aime trop, c'était un truc qui m'a coûté assez cher, il vient de chez Fair Living. Et j'adore ce miroir, je le trouve trop beau, je trouve qu'il a grave un truc à la pièce, aucun regret de l'avoir acheté. Et du coup, j'ai acheté son frère ici, qui est un peu moins cher mais qui est très beau aussi. Là, il y a un livre sur l'impressionnisme et le chardonnerie de Dona Tarte, qui est un de mes livres préférés. Et là, il y a des bougies, etc. Partie très importante, mon meuble à vinyle avec ma platine. Mon meuble à vinyle vient de chez Urban Outfitters, il m'avait coûté 80€ environ et ma platine, c'était un cadeau de mes parents, donc je ne sais pas d'où elle vient. Et après, il y a mes vinyles en dessous, si vous voulez, je vous ferai un vinyle tour un jour. Là, il y a mes boules discos, c'était la première chose que j'ai acheté quand j'ai emménagé dans sa part, c'est un peu la honte. Mais voilà, c'est des boules discos que j'avais eu sur Amazon, je les adore et elles font de la lumière quand il y a du soleil, c'est trop beau. Là, il y a une bibliothèque avec les livres que j'ai lus, bibliothèque Ikea. Ici, il y a une lampe que j'avais eu sur Made et qui avait pris 12 semaines à arriver, du coup, je n'avais pas de lumière dans mon salon pendant 10 semaines, c'était le top. Hey ! Hey ! Ici, c'est des petites affiches d'art que j'avais achetées au MoMA, que je comptais mettre sur les murs à la base, mais que je trouve qu'elles font mon style et là, du coup, je ne les ai jamais bougées, voilà. Et ici, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai de la part de ma mère pour mes 21 ans, c'est un tableau de mon arrière d'envers qui est peintre. Je trouve ce tableau trop beau, il ajoute grave un charme à la pièce et je suis trop contente qu'on m'ait offert un truc de ma famille, ça incombe beaucoup pour moi. Du coup, voilà, vous voyez souvent ce tableau et maintenant, vous savez son histoire, mais c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait fait de ma vie, donc voilà. Et dernièrement, il y a ma télé. C'est une télé que j'avais eue chez Darty. Si ça intéresse quelqu'un, voilà, petite télé Darty et petit ventilateur Dyson qui m'a sauvé la vie cet été. Voilà, c'est le Roi. Il est pas bruyant. Là, vous voyez, il est en route. Pas bruyant. Toi, qu'un code promo. Moi qui suivant deux eyes up. Moi, on va pour ça avec le code R. Bienvenue dans la chambre. C'est pour ça que je n'ai pas fait cet apartment tour plus tôt, c'est parce qu'elle était pas finie, mais j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle l'est enfin. Peut-être que je vais rajouter des trucs, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. On commence par le plus important, mon lit. C'est un lit Ikea, des draps de la marque Bonsoir, que j'aime trop. J'ai l'impression d'être guide touristique. Au-dessus, on a un cadre des Beatles que j'ai eu sur Etsy. Les Beatles, c'est un de mes groupes préférés et du coup, j'ai cette image de leur abominé au submarine, pour ceux qui s'intéressent. Là, il y a un vidéoprojecteur pour regarder des films dans mon lit parce qu'on n'a même plus le courage d'aller jusqu'au salon. Voilà, c'est le top. Et dernièrement, on a une affiche d'Arista Heels. Bon, il ne faut pas en avoir marre. Je l'avais eu pour genre 5$ à son concert à New York. C'est un trop bon souvenir. Je suis très contente qu'il soit là. Voilà. On a un portant avec mes vestes, mes blazers et mes manteaux d'hiver. Voilà. Là, mon père m'a mis une petite agère pour que je puisse mettre mes parfums et au-dessus, il y a un cadre des aignaux. Je trouve que les couleurs du tableau match avec les couleurs des parfums. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, bien sûr. C'est trop beau un peu. Merci. Thanks. Ici, on a l'endroit où je me maquille, où je filme beaucoup de mes TikToks. Là, il y a des produits de maquillage que j'utilise au quotidien dans cette petite boîte que j'avais eu sur Amazon. Ici, il y a du maquillage. C'est pas fini. Ce n'est que le début. Et là, il y a ce miroir que j'avais eu sur Amazon pour 100€. Je crois que c'est un miroir qui s'allume. Très hollywoodienne. Très starlette. Change de lumière. C'est le top. Je suis un sueur. Vous aurez pu me prévenir. Ici, on a mon piano. C'est un Yamaha. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Si vous avez vu mon interview avec le Clique d'Alix, vous savez que je fais du piano maintenant. Voilà, c'est pas ce que j'ai à dire. En fait, non. L'interview n'est pas encore sortie. Quand elle sort, allez voir l'interview. Bref. On passe à la dernière partie de ma chambre. Mon dressing. En gros, j'ai trié par trucs. Là, il y a mes affaires de sport. Là, il y a mes sous-vêtements, mes robes et mes shorts. Des bardeurs. Là, il y a mes t-shirts. Là, il y a mes t-shirts à manches longues. Là, il y a mes t-shirts larges. Là, il y a l'étagère de Louis qui est littéralement psychologue. Et là, au-dessus, il y a mes pyjamas, mes jogging, etc. Et de ce côté, on a mes chemises et mes pulls et mes pantalons. Vous pouvez voir que j'ai 45 jeans bleus. Il y a mes jeans de couleur et là, il y a mes pantalons autres. Voilà. Et dernièrement, bienvenue dans ma salle de bain. Ici, il y a ma cabine de douche. Comme vous pouvez voir, je suis une très grande fan des produits Olaplex. Et là, j'allais acheter des petites bouteilles, des bouteilles vides sur Amazon. Comme ça, je peux refill les trucs directement. Et je trouve ça plus joli qu'avoir des bouteilles. Voilà. Merci. Ici, on a mon panier à linge sales qui vient de chez Ikea. Que t'as fermé ? Non, il est vide parce que j'ai fait la lessive en fait. Donc, chute. Merci. Tu veux voir ? T'avais toutes les lessives ? Bien sûr que oui. Regarde. Maintenant, s'il est pas vide. Ok. Je crois que c'est pour moi que je suis en sueur. Parce que j'ai travaillé, moi ! Surtout qu'à poster un t-step. Chut ! Ici, il y a mon tapis de bain. Il vient de la marque Benuta. C'est une marque que j'adore. Il m'avait envoyé des trucs pour mon appart. Et ce tapis de bain est trop bien. Il est super grand et tout. Ah oui, il est bien mon tapis de bain. Ouais, il est fan. Il est mini. Très bien sous les pieds un peu. Ouais, t'as vu. Là, il y a des petits trucs que j'avais eu sur West Wing. C'est un truc pour le savon et un porte-brosse à dents. En marbre. Je trouvais ça un peu swag. Puis là, il y a des produits de skin care. Un petit miroir. Des rouges à la vie Givenchy. Je trouvais ça trop beau. Du coup, j'ai pas touché. J'ai laissé comme ça. Ici, il y a encore des produits Givenchy parce que j'adore leur gamme de skin care. Il y a mes petits bijoux que je mets souvent. Là, il y a tous mes produits Typologie. Typologie, c'est une marque que j'adore. Et j'adore leurs produits. Du coup, je veux les avoir là pour les voir et penser à les utiliser au quotidien. Après, il y a une boîte de mouchoir. Et en dessous, il y a des serviettes que je n'ai pas utilisées puisque je ne vais plus à la salle ces derniers temps. Voilà. Je vais plus à la douche. Non, bah ça va aussi. Ici, on a une étagère avec une enceinte pour quand je me douche. Une petite milleuse qui fait la lumière. Je vais la mettre dans plein de couleurs. En mode LED rouge. Mais moi, je la mets en violet. Et j'allume des bougies. Genre, si je prends à moi, vous voyez, c'est un peu une ambiance fancy. Et là, on a mon étagère à maquillage. Je vous en supplie. Ne me jugez pas. Il y en a beaucoup. Voilà, je vais vous montrer. En premier, on a les produits pour les yeux. Puis, on a des bases, des setting sprays, des miroirs, des faucilles, etc. Mes produits pour les lèvres. On a les produits pour le teint, les fonds de teint et les correcteurs. Ici, on a les poudres, les bronzers, les highlighters, etc. Ici, on a les palettes. Ici, on a du maquillage que je n'ai pas encore testé. Ici, on a littéralement une full pharmacie parce que je suis malade en permanence. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Et en dessous, on a mes trousses de toilettes, etc. Voilà. Là, il y a mes toilettes. Moment le plus glamour de la vidéo. J'espère que vous êtes ravies. Mais j'ai quand même mis une petite bougie que Givenchy m'avait envoyée pour toujours rester fancy. Ça, c'est encore un tableau des aignaux que j'adore. Je trouvais... En fait, je voulais une vague un peu noire et blanche pour ma salle de bain à la base. Et du coup, ce vague était très approprié. Je trouvais que je le trouve très sympa. Un peu des à fancy encore. Bon, là, on est de retour sur mon canapé, l'endroit où je passe 70% de ma vie, je pense. où je bois mon café, ce que je suis littéralement en train de faire maintenant. Voilà. Je voulais répondre aux questions qu'on a le plus posées par rapport à l'appartement. Quel tarif est ? Combien tu payes ? Je vais vous dire. Mon appartement, c'est un 45 m². Il est sur Paris même. Et je le paye 1400€ par mois, charges comprises. Voilà. C'est assez cher, mais c'est les prix pour Paris, honnêtement. Et en fait, j'ai un appart qui est super beau. Il a des hauts plafonds, des grandes fenêtres. C'est l'appartement de mes rêves, honnêtement. Et je suis très contente de comment je l'ai aménagé. J'avais déménagé de mon ancien appartement, pour ceux qui s'en rappellent, parce que je me sentais très mal dedans par rapport à ma santé mentale en général et je ne m'étais jamais réellement installée dedans. Du coup, cet appartement, je voulais vraiment que ce soit une safe place, même si je ne veux pas forcément bien dedans. Et c'est exactement le cas. Genre même si moi, je suis très mal et j'ai des idées très noires. Mon appartement, ça reste un endroit qui me rend heureuse et où je me sens bien. Et voilà, il n'y a que des good vibes. Et vraiment, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Genre, c'est vraiment l'appartement fait pour moi selon mes besoins. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment tout pensé pour moi. Et voilà, j'aime trop mon appart. J'espère qu'il vous plaît et j'espère que vous êtes contentes de l'avoir enfin vu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu parce que je n'ai jamais filmé comme ça auparavant. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !